hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant donc le challenge sfff et ça concerne donc le mois de février je vais tout d'abord vous parler donc enfin je vous montrerai un peu en images donc tout ce qui concerne les thèmes ensuite les petits défis les lectures communes qu'il y aura également donc tout ça apparaîtra petit à petit quand on parlerait je vous montrerai également donc la palle que j'ai sélectionné pour ce mois ci et qui correspond donc au thème et un peu aux défis supplémentaires et donc à la fin je vous ferai des petites recommandations de livres que j'ai déjà lu et donc du coup que qui peuvent s'orienter dans le thème alors pour ceux qui départent et qui ne connaissent pas le challenge sfff c'est un challenge qui a été organisé qui est organisé par qui a été créé par mélanie de évasion littéraire l'année dernière donc en 2021 elle était toute seule pour tout organisé et donc cette année on est ne faut que personne à l'aider dans toutes les tâches on peut dire ça comme ça et aussi pour tout ce qui est décision on va lui permettre de pouvoir un peu plus relâcher de parcourir partout partout pour le mois de février donc voici les trois thèmes qui sont en lien avec avec le mois de février donc c'est plutôt l'hiver c'est plutôt le froid voilà donc tout ce qui est autour de ça et les gens scandinaves ça c'était donc le petit le petit indice pendant janvier concernant le thème qu'il y aurait en février et c'était un thème très facile à trouver puisque pratiquement tout le monde tout le monde l'a trouvé donc voilà c'était assez simple c'était pas trop compliqué disons que c'est pas le mois super compliqué à trouver ensuite donc voici donc les défis qui sont associés à ce mois-ci donc vous pouvez voir que dedans il y a des lectures communes il ya il ya je ne sais plus des thèmes donc liés au mois qui sont et au thème général du mois qui sont associés et sinon donc je vous mets également en lien enfin à côté donc les dates des lectures communes qu'il y aura petit à petit au fur et à mesure dont le mois donc il ya plutôt des lectures qui sont assez froid de façon je mettrais en lien le discord en bas il y aura tout ce qu'il faut et je vous mettrais également le lien du site parce que tout se fait un peu sur un site et sur discorde et bien entendu tout au long du mois il y à des concours il y à des jeux donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le challenge si vu vous pouvez très bien participer en solo mais en fait si vous inscrivez maintenant ce sera plutôt en solo mais voilà il ya des concours il ya des jeux on va essayer d'en faire pour les solos parce que c'est pas super simple mais mais voilà on fait quand même pas mal d'activités il y aura des live également ce mois-ci donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre voilà on aime avoir du nouveau monde et l'ambiance est plutôt sympa du coup on va pouvoir passer à ma pâle pour ce mois de février pour ce challenge et c'est bff et en premier je devrais lire donc qu'il ya un milieu de hargrave donc c'est chez michel lafond voilà je l'ai acheté en décembre nous un peu aussitôt rentré aussitôt sorti de maintenant qu'il devrait plutôt plutôt sortir assez rapidement ensuite donc ça fait partie d'un livre qui sera donc en lecture commune c'est la filleuse d'argent de naomi novic que j'ai acheté parce que c'est marion donc l'une des patates justicières qui m'a dit il faut que tu lise ce livre donc ça fait partie des recommandations des patates justicières et et donc du coup je vais lire ce mois ci vu que c'est une lecture commune il va rapporter pas mal de points donc je ça va être une des lectures prioritaires de cette pâle alors j'en donnerai pas la grosse bricasse parce que ce sera possible à transporter tous les jours en cours et voilà donc je prendrai un ebook mais je vais lire enfin la trilogie de à la croisée des mondes de philippe pullman ça rentre parfaitement dans le thème l'intégral ça fait peut-être plus dix ans qu'on l'a à la maison je n'ai jamais lu à la croisée des mondes la trilogie donc du coup je pense que c'est le mois parfait pour le lire parce que sinon peut-être que je ne lirai jamais cette trilogie et en fait j'aimerais bien regarder la série tirée de la trilogie pour pouvoir pouvoir le lire ce mois ci parce que après je me demande si un jour je lirai vraiment ce livre là si je ne fais pas maintenant donc voilà je vais essayer de le lire ce mois ci sachant que c'est une grosse bricasse de mille pages donc je vais essayer de le lire voilà et je vous en reparlerai de toute façon ensuite une un livre que j'ai eu en par les maîtres du fantastique et qui est donc un classique c'est les montagnes hallucinées de hp lovecraft voilà c'est peut-être un de ceux qui m'intéressaient le moins et finalement je me dis pourquoi pas voilà un petit classique qui fait pas non plus énormément de pages donc je me dis pour lire encore plus de livres écouler ceux qui font pas beaucoup de pages c'est un bon moyen donc voilà les montagnes hallucinées il y a de la neige du froid je me dis pourquoi pas et moi ça me fera lire un classique une trilogie que j'ai déjà lu mais que je voudrais relire et donc du coup ça fait également partie de mes recommandations voilà le petit lien en fait je me suis dit j'ai envie de les relire pourquoi pas parce que ça correspond moi et j'aime beaucoup cette trilogie je lui dis pourquoi pas les relire mais en anglais donc du coup j'ai acheté les trois tomes en occasion en vo j'ai trouvé les trois pour vraiment pas grand chose sur vintage d'ailleurs dans l'un de mes vlogs vous verrez vous verrez quand je déballe le colis et donc du coup c'est frozen de melissa de la cruz et michael johnston voilà c'est je suis trop contente en plus regardez c'est coloré bon un peu un peu bête que là ce soit pas coloré mais mais voilà je le tome 1 c'est le plus gros et en fait on est dans new vegas donc dans un futur post apocalyptique un peu dystopique où on suit alors comment s'appelle déjà on suit natacha castal elle cherche le bleu qui est un endroit un peu légendaire où eh bien contrairement à new vegas et le reste de la terre où tout est froid tout est glacé là bas il y a de l'air du soleil des plantes enfin bref c'est le paradis et donc du coup natacha elle a qu'une envie c'est de de trouver ce lieu et donc elle va elle va essayer de partir de new vegas ce qui ne sera pas aussi simple que ça aussi une chose à savoir c'est que c'est pas juste de la sf post apo dystopique il y a aussi un autre élément et bon du coup les les couvertures vo spoil un peu je trouve pour le coup mais mais voilà c'est trop bien et du coup je vais vous montrer les les couvertures vf alors j'ai pas le tome 1 parce que j'ai prêté une amie mais j'ai le tome 2 et le tome 3 donc ils sont chez comment chez albin michel et donc voilà ils sont très très pour le coup je trouve que albin michel a fait un taf de malade sur les couvertures françaises et je vous mets la couverture du tome 1 qui est là aussi je sais que quand il est sorti il a pas été très apprécié mais moi je sais que j'ai énormément aimé et en plus enfin il y a d'autres éléments qui en fait que je n'ai plus que aimé surtout tome 2 et tome 3 ils sont enfin en fait je trouve que ça fait partie des sagas où les tomes sont de mieux en mieux et vraiment j'ai énormément aimé et je ne peux que vous conseiller cette trilogie par là faites avec moi encore parce que je ne les ai pas encore acheté c'est le tome 2 et le tome 3 de l'ours de la trilogie d'une ligne d'hiver de Katherine Harden je ne les ai pas encore mais je vais les acheter ce mois ci et en fait j'aimerais bien finir cette trilogie que j'aime énormément j'ai adoré le tome 1 et donc du coup bah ouais j'aimerais bien finir et sachant que le tome 1 voilà c'est une de mes recommandations pour ce mois de février pour le challenge sfff c'est vraiment un tome 1 que j'ai énormément aimé énormément aimé ça a été un coup de coeur et je peux que vous conseiller toute la trilogie enfin en tout cas le tome 1 mais je pense que la trilogie au complet c'est vraiment une recommandation que je vous fais donc n'hésitez pas si vous hésitez encore allez-y c'est juste trop 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 bien un peu toujours dans ce mood de l'hiver et un peu de Russie voilà bah forcément Shadow and Boom de Liber Dugo bon là c'est la VO c'est en anglais mais enfin vraiment moi personnellement j'ai adoré la saga c'est pas du goût de tout le monde certains l'ont trouvé trop jeunesse trop mignon mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé j'ai aussi aimé j'ai bien aimé Alina j'ai pas trouvé qu'elle était un peu énervante ou un autre mot que je ne dirais pas c'est plutôt mal que j'ai pas aimé mais globalement j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires aussi sont vraiment bien donc moi personnellement je recommande cette trilogie et je trouve aussi que commencer le Grishaverse par cette trilogie c'est quand même un peu important parce que si vous commencez par les deux autres duologies donc Six Socks et Kings of Scouts et bien en fait vous allez pas forcément comprendre l'univers et ce serait bête je trouve voilà c'est juste mon avis il y en a qui aiment pas Six Socks parce que justement ils ont pas lu Grisha et en fait ils comprennent pas en fait il faut mieux commencer par Grisha même si beaucoup de personnes aiment pas bah c'est un peu la base en fait pour comprendre tout l'univers ensuite c'est un roman que j'ai lu il y a très 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 longtemps mais je sais qu'il m'a beaucoup impactée enfin il m'a vraiment en fait la fin elle est tellement tellement en fait durant tout livre tu sais pas trop ce qui se passe il y a des trucs un peu étranges qui arrivent et en fait à la fin tu t'as le dénouement et je sais que ça enfin je m'en rappelle encore et en fait c'est Bal de Givre à New York de Fabrice Collin donc c'est un livre qui remonte il y a fort 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 longtemps mais je sais que c'est un livre que j'ai énormément aimé donc moi personnellement je vous le recommande il est assez court je pense qu'il est peut-être sorti en poche ou vous allez le trouver en occasion après peut-être que si je le relis j'ai pas forcément aimé plus que ça mais pour un jeunesse je trouve qu'il l'est enfin je trouvais qu'il était sympa après je l'ai pas lu ça fait peut-être 10 ans que je l'ai lu donc peut-être qu'il y a des choses qui me paraîtraient problématiques mais en tout cas pour le thème de l'hiver ça rentre parfaitement dedans encore du jeunesse mais ça c'est un tome 2 donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir mais c'est le tome 2 de Artemis Fauds c'est Mission Polaire de Ewin Colfer donc en fait ils vont aller dans le nord parce que Artemis a eu un peu des signaux comme quoi son père serait là-bas voilà et donc du coup Artemis va demander à la brigade des fées je sais plus de venir l'aider ce qui va les mener dans le froid dans le nord donc voilà ça ça peut rentrer dedans si vous avez commencé cette saga c'est un peu des recommandations un peu jeunesse parce que moi j'aime bien la vie jeunesse encore un livre recommandations et celui-là ça fait partie des recommandations donc pour le défi lire une recommandation il fonctionnera normalement c'est Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva je l'ai lu deux fois je crois ce livre un j'étais au collège et le deuxième c'est quand je l'ai acheté bon il est pas en très très bon état mais je ne peux que vous conseiller ce roman jeunesse il est vraiment très très bien c'est du de la dystopie et en fait c'est avec des jeunes c'est un peu étrange c'est dans le froid enfin vraiment allez-y moi je sais que j'avais beaucoup aimé et voilà ah bah j'ai j'ai un espèce de marque-page ok mais ouais il est vraiment sympa c'est avec quatre adolescents qui sont dans un orphelinat et en fait ils se rendent compte il y a un peu des choses bizarres voilà c'est un combat enfin disons que ça peut encourager les jeunes à faire en sorte qu'ils soient forts pour pour ce pourquoi enfin pour leurs convictions et ce pourquoi ils le combattent donc voilà c'est un livre que je recommande et enfin un classique parce que alors pas durant tout le livre je crois mais c'est un peu le en fait celui-là c'est je le recommande mais en même temps faut voir si ça rentre vraiment dans le truc même si je sais qu'il y a un moment ça peut rentrer dedans c'est le classique de Frankenstein de Mary Shelley parce que pendant un moment et bien ils sont dans les glaces dans le pot nord en Russie je ne sais plus trop parce que c'est l'année dernière que j'ai lu et puis je ne m'en souviens plus trop des détails mais il y a un moment où ça se passe dans le froid très très froid dans la glace en tout cas au début et à la fin près au milieu je pense qu'il y a des moments où c'est l'hiver donc à voir mais voilà si vous voulez lire aussi un autre classique il y a Frankenstein de Mary Shelley donc moi c'est un classique que j'ai beaucoup aimé donc vraiment n'hésitez pas c'est tout pour les tout pour le mois de février concernant le challenge SFF donc avec moi mes lectures que je lirai les recommandations que je vous fais et un peu les informations globales générales qu'il faut savoir pour ce mois de février j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aimerez un peu ce format que je ferai chaque mois si j'ai le temps si j'ai des livres parce que pour certains mois je peux vous dire que je n'ai pas grand chose mais voilà je pense que j'essaierai d'en faire une au moins tous les mois même si je n'ai pas grand chose à vous recommander ou dans ma palle je vous montrerai un peu les informations globales au niveau des lectures communes au niveau des défis ce sera un petit moyen de vous informer un peu ce qu'il y a durant le mois qui arrive ou le mois qui a commencé du coup voilà c'est la fin de cette vidéo la prochaine je ne sais pas ce que ce sera ce sera sûrement peut-être un vlog ou une de mes vidéos bilan qui doit arriver sûrement mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis donc à dans une prochaine vidéo bye et je vous dis donc